... Alors bonjour, aujourd'hui nous sommes avec... Mathieu. D'accord, et vous allez nous présenter... Le projet du Festival La Belle Vallette. D'accord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe... Ce qui se passe ici ? Oui. Donc ici on est au domaine de La Vallette, après Signe et Pain, qui est un domaine boisé de 36 hectares, avec quelques bâtiments d'exception, un château du 19ème, une chapelle du 19ème, et des bâtiments dortoirs qui ont été construits à l'époque où il y avait un internat ici, donc ceux-là datent des années 50. Et on est une association, à la base parisienne, les bureaux sont à Paris, mais on est tous des gamins du coin. Et on est une association qui, à la base, est un média qui relaie des informations et du contenu sur le street art et le graffiti. Donc l'histoire du projet, pour faire très simple, c'est une bande de copains passionnés qui trouvent un spot assez fou à la campagne et qui se dit, tiens, si on menait un projet lié aux arts urbains dans un milieu rural. Est-ce que vous pouvez vous présenter l'événement qui va avoir lieu ? Alors l'événement, du coup, dont on va parler aujourd'hui, il est 30 et 31 août prochain, donc dans 9 jours maintenant, c'est bientôt. C'est un festival. En fait, c'est la deuxième partie du projet. Je me permets de parler de la première. La première, c'est tous les bâtiments dont on parlait. On invite des artistes du monde entier à s'exprimer sur nos murs, donc à faire des fresques monumentales. On est quasiment à 5 mètres carrés de fresques, donc c'est assez énorme. Et une fois que ces artistes ont terminé leur travail, donc pendant 6 mois, c'est la mise en lumière des fresques et qu'on accompagne d'un festival à proprement parler, donc avec des concerts, des animations, des live paintings, des ateliers d'initiation, des conférences, des projections, de la Slackline, un village Gatiney, parce que le Gatiney est en territoire local, je pense que je ne vous l'apprends pas. Pour nous, ça nous tient à cœur, étant des gamins du pays, de mettre en avant les savoir-faire. Donc on met en place un village des artisans où les artisans qui veulent peuvent mettre en avant leur savoir-faire sur le site du festival. Est-ce que cette histoire a une histoire particulière ? Ce domaine ? Oui. Ce domaine, il date du 19e siècle, le château également, et il a longtemps été habité par un vicomte et une vicomtesse, ce qui a donné lieu d'ailleurs à la construction d'une chapelle à la mort du vicomte. Et petit à petit, le château est passé de main en main et l'État espagnol l'a récupéré en 1936, donc les républicains espagnols. Au moment de la guerre civile en Espagne, pour envoyer des exilés et pour rapatrier un petit peu des blessés de la guerre civile. Et les républicains ont perdu la guerre civile. Du coup, le domaine a été un domaine sous l'égide de Franco pendant 40 ans, jusqu'à sa mort. Et il l'a transformé en collège en terrain. D'accord. Et pourquoi avoir renoncé ce projet ? On connaissait ce lieu pour l'avoir visité à l'époque où il était abandonné. On a vu qu'il a été racheté et on s'est dit, tiens, ça peut faire un projet qui sort un petit peu de l'ordinaire. Et on a contacté le propriétaire qui avait un petit peu de réticence au début, c'est normal, mais qui maintenant, on voit d'un très bonheur ce qu'on fait et on s'inscrit dans la durée ici. Et alors, pourquoi ce format exactement ? Ça, c'est la magie de l'art. Pourquoi ça a pris cette forme-là ? Même si on a un fil conducteur, c'est aussi des hasards, des rencontres qui font que le projet est ce qu'il est aujourd'hui. Du coup, parlez-vous un peu des artistes ? Des artistes musiciens pendant le festival ? Alors, cette année, on a fait un line-up beaucoup plus éclectique que les dernières qui était très centré sur le hip-hop et le rap, qui sont nos passions et qui sont l'art qui va avec le graffiti, qu'on grandit ensemble. Là, cette année, on a toujours du hip-hop, avec des noms comme l'or du commun, qui parlent à pas mal de monde, ou 47 terres, qui sont de la nouvelle génération, ATK pour les plus anciens. Et on a ouvert également au reggae, donc on a Nuti, Elterandar, je ne sais pas si certains s'en souviennent, mais ça a fait un tube à l'époque. On a Sir Samuel, Hussain Soukakrou, on a de la musique latine, style Kumbia avec la Peta Kitta, on a du hip-hop cubain avec la Dame Blanche, on a de l'électro avec l'ISA de Brasile, donc on a vraiment, c'est très éclectique cette année, chacun y trouvera son compte. Alors, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous d'être venu, ça fait plaisir que vous vous déplaciez comme ça, en nombre, pour voir un petit peu ce qui a été fait ici. Et si je peux me permettre, je veux remercier également nos partenaires, sans qui le projet n'aurait pas lieu, et puis surtout les bénévoles. Après le château de la Vallée et le festival, passons au 75 ans de la libération de l'Ontargie. Libération de l'Ontargie et d'autres communes de la région, quand les Américains sont arrivés, pour libérer la région des Allemands. Il y a plusieurs associations, il y a une sur Montargie, une sur Griselle, il y a des personnes de Courtenay, de Lyon, qui sont engrouppées aujourd'hui pour faire des salles. Il y a des associations d'histoire, il y a aussi des personnes, disons, un petit peu privées, qui ont des collections, style collection de véhicules, comme cette chine américaine devant vous est, ou des collectionneurs d'armes, également. pour les 75 ans de la libération d'Allemands. On est content de la mémoire, la mémoire de ceux qui sont battus pour notre liberté, ceux qui ont... C'est grâce à eux qu'on en est là aujourd'hui. C'est le 15e de l'Ontargie, on a une intération de l'Ontargie. Et nous, avec notre village, on est aussi, pour la jeunesse, je préfère que j'ai un peu des mémoires, et on trouve ça super important, la jeunesse de la vie. On ne peut pas oublier, c'est grâce à eux que je parle de la même Warehouse, mais c'est grâce à eux, c'est grâce à eux que j'ai un metà, c'est grâce à eux, mais c'est grâce à eux, c'est grâce à ceux qui ont compris. pour libérer Paris et du coup qu'ils sont passés par le montagé Je trouve ça intéressant de pouvoir commémorer de pouvoir avoir à l'esprit ce qui s'est passé à travers des événements locaux et puis comme ça pouvoir un peu éclairer sur l'histoire à travers des événements actuels et aussi de recrasser un peu le parcours et tout ça ça peut nous permettre de remettre les idées en place C'est fier de la fierté franchement de pouvoir nous lancer à défiler C'est pour ça que je suis là, essentiellement J'ai fait 75 ans, tous ceux qui se sont battus pour nous C'est vraiment une fierté C'est vraiment fait Exécuter le Troiseau Tarnica dans la guerre de Tapo après avoir été torturée il a eu Louis Fouché à 33 ans abattu dans les rues de Montpargy pour avoir osé se soucier du sort des habitants Allez ! Ce sont des photos qui ont été faites par M. Lemoss qui était un jeune photographe de Montpargy C'est une jeune fierté et ça rend hommage à tous ceux qui sont battus pour la libération Après les 75 ans de la libération de Montpargy et si on est allé rendre visite aux emballos c'est un jeune photographe de Montpargy Enceinte joueuse de Montpargy J'ai commencé à Montpargy à l'âge de 16 ans à Strasbourg où j'ai fait toute ma formation et après j'ai terminé à changer plusieurs fois de club J'ai atterré à Montpargy il me semble en 2012 donc j'étais joueuse et en même temps j'entraînais les mois de 17 Je suis partie pour les ans sportifs et puis je suis revenue l'année dernière en tant que joueuse et puis cette année en tant qu'entraîneur Ah oui, facilement comme dans tous les sports il y a le côté masculin et le côté féminin et de ce côté-là on n'a vraiment aucun souci Avant c'était un petit peu plus compliqué après là c'est vrai que l'emballe féminin se développe pas mal donc du coup c'est un peu plus médiatisé on en parle beaucoup plus alors pas encore sur la même longueur que les garçons mais ça commence à se développer beaucoup plus qu'avant L'écart est toujours présent peut-être un peu moins qu'avant mais toujours présent Alors pour moi ce qui est plus particulier c'est que j'ai joué avec elle l'année dernière avant que ce soit du joueuse que j'entraîne c'était l'écho-équipière aujourd'hui mon statut l'a changé je dirais l'avantage que j'ai c'est que j'ai joué avec elle donc elles me connaissent je les connais donc travailler c'est un petit peu plus facile Peut-être pas après le sport en général on a certaines valeurs je pense qu'on dégage on a beaucoup d'entraide la cohésion on sait ce que c'est des objectifs l'entraide donc c'est vrai que ça nous apporte énormément dans la vie de tous les jours ça nous aide je pense dans la vie de tous les jours au boulot, à la maison enfin voilà c'est des valeurs que je pense sont importantes d'autres sont des objectifs les utilisateurs nous avons besoin d'un petit peu à ce que ça m'est passé on a un peu